Bonjour et bienvenue dans la matinale. Notre verset se trouve dans Matthieu 8 à partir du verset 28. C'est le titre de la méditation ce matin, frappée de sa doctrine. Avez-vous déjà été, si vous avez eu une enfance comme la mienne, avez-vous déjà reçu un ballon en pleine tête ? Moi, quand j'ai lu ça dernièrement, c'est revenu à ma mémoire. Vous savez, on jouait au football un petit peu partout. À mon époque, on pouvait rentrer dans des écoles, on jouait au football, sur des terrains un petit peu partout. Et l'image, c'est un de mes copains qui a une frappe et qui frappe le ballon et ça tombe sur, ça vient sur ton visage. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. ça vient sur vous, et ça vous fait mal. Et puis les petits gars, ils avaient de grosses frappes. Ils sont tout petits, ils ont de grosses frappes. Et quand le ballon vient sur toi, ça te fait mal. Mais comme tout le monde te regarde, on te dit si ça va, tu dis oui, ça va. Ça va, tout va bien. Ou jusqu'à plairer, il y a une larme qui tombe et tu dis oui, ça va, ça va. Et puis ça te donne un mal de tête, ça résonne dans ta tête. Mais il faut que tu montres à tout le monde que ça va, ça va. Mais tu as bien été frappé. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience. Mais en tout cas, quand j'ai lu ce verset-là, c'est revenu à ma mémoire un ballon de football ou bien même un ballon de basket. Puisqu'après, j'ai joué au basket, un ballon de basket qui arrive sur ta tête et est obligé de faire World of the World. Tout va bien, mais on est bien mal. Mais ça a frappé. La question ce matin, c'est quand la dernière fois que Jésus t'a frappé dans sa parole? C'est quand que ça a retenti dans ton cœur? Quand est-ce que ça a frappé au plus profond de ton cœur, de ton âme, de ton esprit? Ici, Jésus venait de faire ce qu'on appelle le discours, le serment sur la montagne. Il est revenu sur des enseignements que les Juifs avaient depuis des années, depuis des siècles, des commandements de Moïse, des lois, tu fais ci, tu fais ça. Et là, Jésus revient dessus et à chaque fois, il va leur dire, vous avez appris telle chose, mais moi, je vous dis telle et telle chose. Il est revenu sur les personnes qui vous frappent, justement, il dit de donner l'autre joue. Il est revenu sur l'adultère. Il disait que ce n'était plus l'acte, mais c'est dans la pensée. Il est revenu sur le divorce. Il est revenu sur toutes les fois où on jure, je te jure que ça m'est arrivé. Il est revenu sur plein de choses. Il est revenu sur le pardon. Il est revenu, comme il disait, de pardonner comme lui pardonne. Enfin, il est revenu sur plein de choses. Et le texte dit que ça a frappé les gens. Ça les a frappés parce qu'il avait autorité dans sa manière d'enseigner. Quelle est la dernière fois que Jésus a frappé et a retenti un commandement, un verset, un enseignement, une parole ? C'était quand la dernière fois que ça a frappé dans ta tête ? Moi, ce qui m'a intéressé dans ce verset-là, pendant que je faisais la comparaison avec le ballon de football ou de basket que j'ai reçu en pleine tête, c'est bête, mais même si on a reçu le ballon en pleine tête, le mercredi d'après ou le samedi d'après, on est encore sur le terrain. Et on recommence à jouer et on recommence à être même pas attentif et on peut recevoir encore notre coup de ballon. Qu'est-ce que je veux te dire par là ? C'est que des fois, la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous parle et ça nous frappe fort. Mais le dimanche d'après ou même le lendemain, on recommence à vivre notre vie comme si de rien n'était. On a été frappé le dimanche, on a été frappé dans notre méditation, mais le jour d'après, c'est comme si c'est oublié. Le mot frappé ici en grec, c'est explexéo, pour ne pas tout dire, expresso qui veut dire pas seulement frappé mais aussi expulsé. Ça ressemble à expulsé. Ça veut dire que Jésus, il n'a pas seulement frappé, il a expulsé des vieilles choses, des vieux raisonnements, des vieux comportements, de vieilles habitudes. Et lorsqu'il nous parle, lorsque son Saint-Esprit nous parle, ça doit être pareil. Les mauvaises choses, on doit les expulser une bonne fois pour toutes. Il ne faut pas qu'on retourne dedans. Ça ne sert à rien que ça te frappe et puis tu recommences. Tu retournes sur le terrain, tu ne fais pas attention, tu reprends encore un autre ballon dans la figure, tu recommences à jouer comme si de rien n'était. Si l'Éternel t'a frappé, s'il t'a parlé, s'il t'a touché, il faut que ça puisse te servir et que tu ne sois plus jamais pareil. Moi, je prie pour que le Saint-Esprit te parle, que ça soit qu'il te frappe spirituellement parlant, que ça soit sur l'amour, que ça soit sur le pardon, que ça soit sur la joie, que ça soit sur la louange, que ça soit sur l'adoration, peu importe. Mais s'il te frappe, que tu puisses expulser les mauvaises pratiques, les choses anciennes, les mauvais raisonnements et que tu puisses rentrer dans une nouvelle chose. Jésus a enseigné ça à la foule, mais certains n'ont pas adhéré, certains ont été frappés, mais ils ont recommencé avec leurs habitudes. Il ne faut pas que ça soit ton cas ce matin. Je prie pour que tu aies vraiment la frappe du Saint-Esprit sur ta vie pour qu'il y ait du changement. C'est ça. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je veux prier avec toi et je te renvoie. Père éternel, sois béni. Merci pour le Dieu extraordinaire, que tu es excellent. Merci parce que tu nous enseignes. Ta parole nous enseigne. Tu as frappé lorsque tu as enseigné sur la montagne. Et ce matin encore, tu nous rappelles que lorsque tu frappes, lorsque tu parles, ce n'est pas juste pour parler, mais qu'il faut derrière ça de la transformation, du changement. Nous devons expulser les mauvaises choses. Je prie, Seigneur, pour que ce matin, tu puisses frapper, mais aussi expulser les mauvais raisonnements, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements que nous avons. Seigneur, par ton Saint-Esprit, frappe-nous et expulse ce qui est mauvais. Je te prie pour quelqu'un ce matin qui est là et qui retombe dans des travers, qui retombe dans des choses. Au nom de Jésus, délivre-le. Au nom de Jésus, frappe comme tu sais frapper et qu'il soit changé, transformé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Continue d'être frappé et que ça puisse être une frappe pour de la transformation et non juste une frappe pour des réflexions. Frappe pour une transformation. Sois béni. À la semaine prochaine. Bye bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage ST' 501